Oui, visage de l'eau potentielle. Au prochain comité pilier, vous allez le revoir avec le règlement. C'est le point 8, hein? Vous m'avez dit, M. Deschamps? Point 8, point 10, hein? 3.8 B. Oui, 8 B du règlement, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir à tous. Merci d'être là et excusé pour le petit délai. Je vous invite d'entrer le jeu à prendre un moment, faire en sorte de se souvenir que les décisions qui sont prises ici ce soir le sont dans le meilleur intérêt de l'ensemble de notre collectivité. M. Poirier. Adoption de l'ordre du jour au point 5.10, il y aura une modification pour que le montant qu'on y lit soit de 13 210 $ pour 6 organismes au lieu de 5 organismes. Et il y aura l'ajout des points 12.1 à 12.5 qui sont des suspensions d'employés. 12.6 étant le dépôt du rapport de M. Razic. 12.7 étant un mandat d'arbitrage de différents concernant la desserte policière de la Ville-Mercier. Et 12.8, une autorisation de construction neuve au 41 rue Jeanne-Barc. M. Deschamps et M. Pinard. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 février 2017. M. Pinard, M. Côté. 2.2, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 21 février. C'est pour dépôt seulement. 3.1, nous sommes dans les avis de motion. Conformité avec le règlement de la MRC. Annulation des zones C301, 302 et 303. Modification des zones C307, H304, I420, I421 et U332. Et création de la zone I301 et I302 dans le secteur du boulevard industriel. Modification du règlement de zonage. C'est pour M. Pinard. C'est pour un avis de motion. 3.2, création de la zone P759, à même les zones C736 et P750, pour les usages du centre de santé des jardins. Boulevard Brisebois. Modification du règlement de zonage. Mme Reed. Mme Reed. 3.3, ajout de la zone 759 du centre de santé des jardins. Modification du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Mme Reed. Mme Reed. 3.5, tarification pour des travaux de nettoyage et de réfection de la pente du cours d'eau saussier. Mme Reed. Mme Reed. 3.6, aménagement du nouveau site des neiges usées. Règlement d'emprunt. M. Pinard. 3.7, usage de l'eau potable et annulation du chapitre 6 du règlement G2000 à cet effet. M. Pinard. M. Côté. 4.1 dans la section des adoptions de règlements. Conformité avec le règlement de la MRC, annulation des zones C-301, 302, 303. Modification des zones C-317, H-304, I-420, I-421 et U-332. Et création de la zone I-301 et I-302 dans le secteur du boulevard industriel. Modification du règlement de zonage. Le projet. Mme Reed. M. Pinard. Mme Reed. 4.2. Changement de tarification de dérogation de nerfs. Modification du règlement à cet effet. M. Gloutené. M. Gloutené, Mme Laberge. 4.3. Conformité avec le règlement de la MRC quant à la limite des zones inondables du lac Saint-Louis. Modification du règlement de zonage final. M. Côté. M. Doyle. 4.4. Création de la zone 759 à même les zones C-736 et P-750 pour les usages du centre de santé Desjardins, boulevard Brisebois. Modification du règlement de zonage. Premier projet. Mme Reed. M. Côté. 4.5. Transfert de la propriété aux 160 rues Chénier à la zone résidentielle multifamiliale du Manoir Parent. Modification du règlement de zonage. Premier projet. M. Le Mérisse. Deschamps. Mme Le Mérisse, on va démolir une deuxième maison. Oui. On démolir. Mais là, les plans sont claires. Il n'y aura pas de sortie de Chénier. C'est bien marqué que c'est capturé. Puis il y a des arbres. Les arbres et tout. Présentement, on sort beaucoup de Chénier. En fait, on s'est entendu avec le propre promoteur. Pour minimiser, on comprend que dans certains cas, on ne peut pas passer ailleurs que là, en raison de la hauteur des bétonnières notamment. Mais on est très vigilants, M. Deschamps, à ce que la quiétude de cette rue soit le moins possible perturbée. Merci. 4.7. Changement du montant des pénalités au niveau des infractions. Modification du règlement de zonage final. Oui. Mme Reed. Mme Laberge. 4.8. Changement du montant des pénalités des infractions. Modification du règlement de zonage final. M. Gendron. M. Gendron. M. Pinard. 4.9. Changement du montant des pénalités au niveau des infractions. Modification du règlement de construction final. M. Gludenay. M. Gludenay. Mme Laberge. 4.10. Changement des montants des pénalités au niveau des infractions. et ajout de définition. Modification du règlement sur les permis et certificats final. Mme Reed. Mme Reed. Mme Laberge. 4.11. Identification du tertre de l'île Saint-Bernard comme zone à protéger. Modification du règlement du plan d'urbanisme final. M. Côté. Mme Reed. M. Côté. Mme Reed. 4.12. Ajout de la zone P759 du centre de santé Desjardins. Modification du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Projet. Mme Reed. Mme Reed. M. Côté. 4.13. Mandat de service professionnel pour la conception d'un plan signalétique des espaces publics et l'aménagement des entrées de villes. Règlement d'emprunt de 250 000 à 7 fins. M. Gloutenay. M. Gloutenay. Mme Reed. 4.14. Travaux dans divers bâtiments municipaux et acquisition de divers équipements. Règlement d'emprunt de 300 000 à 7 fins. M. Pinard. M. Pinard. M. Doyle. 4.15. Réalisation d'études et d'un programme de mise en place de zone scolaire. Règlement d'emprunt de 225 000 à 7 fins. M. Gloutenay. M. Côté. Mme Laberge. 4.16. Aménagement d'une piste cyclable pour la mise en place d'un sens unique sur le boulevard Salabé-Ressud. Règlement d'emprunt de 160 000 à 7 fins. Mme Reed. Mme Laberge. Mme Reed. 4.17. Réalisation d'études et de travaux de stabilisation des berges de la rivière Château-Gay. Règlement d'emprunt de 80 000 $ à 7 fins. M. Gendron. M. Gendron. M. Côté. 4.18. Aménagement d'un espace vert secteur de la rue de la Maçonnerie. Règlement d'emprunt de 100 000 $ à 7 fins. Mme Reed. M. Côté. 4.19. Complétion d'un plan directeur de drainage et d'études de drainage domestique incluant la modélisation. Règlement d'emprunt de 750 000 $ à 7 fins. M. Côté. M. Clunard. M. Gloubné. 4.20. Construction d'un chalet de service au Parc Joseph-La Berge. Règlement d'emprunt de 1 800 000 $. M. J'ai une question. M. Oui. M. Ce n'est pas considéré un somme de nombre d'or? M. Non. M. On a fait tous les… M. Même à 100 ans, à 50 ans? M. Toutes les vérifications ont été faites. M. Ok. M. Pardon? M. Lourdes, mais pas lourdes. M. Bien, on a dû jouer des glaces dans le parc. M. Fait que le chalet peut être… M. Ok. M. C'est correct. M. On a fait des… M. Les vérifications ont été faites, effectivement. M. Un proposeur. M. Doyle. M. Gloubné. Subventionné. Oui. 4.21. Acquisition et remplacement d'équipements, réfection des systèmes d'eau potable de plusieurs stations de pompage et de l'usine d'épuration. Règlement d'emploi de 400 000 $ à 7 fins. Mme Reed. Mme Reed. M. Pinal. 4.22. Dépôt des certificats relatifs à une procédure d'enregistrement pour les règlements E-2071-17 décrétant les travaux de construction d'une nouvelle rue à être nommé et des infrastructures pour desservir le centre écologique Fernand-Séguin et autorisation d'un emprunt de 3 millions à cette fin et annulation du règlement E-2059 à cet effet. Et le règlement E-2072-17 décrétant l'acquisition et l'installation de modules de jeux de balançoire et l'aménagement de bordure dans des parcs et autorisation d'un emprunt de 300 000 $. C'est pour dépôt seulement. 4.23, programme de revitalisation de certains secteurs pour l'année 2017 pour les bâtiments des années avant 1980. C'est un règlement général. Mme Reed. M. Pinal, Mme Reed. 5.1, appui au projet de loi C-274 visant à faciliter le transfert d'une petite entreprise ou d'une société agricole ou de pêche familiale. M. Côté, Mme Laberge. 5.2, session de terrain comprenant plusieurs lots à la ville de Châteauguay et à Héritage Saint-Bernard par la Fondation de la Fonde du Québec à des fins de conservation. M. Côté, M. Pinal. 5.3, entente de rétrogradation volontaire à la demande de M. Paul Durand, capitaine du service de sécurité incendie. M. Deschamps. M. Deschamps. Mme Reed. 5.4, approbation de la liste des mouvements de personnel. Mme Laberge. Gendron. Mme Laberge, M. Gendron. 5.5, approbation de la grille des taux horaires des employés non syndiqués à la direction de la vie citoyenne. M. Goulotnet. Mme Reed. M. Goulotnet, Mme Reed. 5.6, régime de retraite des directeurs. M. Pinal, Mme Reed. M. Pinal, Mme Reed. 5.7, départ à la retraite de M. Daniel Bélanger au poste de préposé à la signalisation et à la division des travaux publics. Gendron. M. Deschamps, M. Gendron. 5.8, départ à la retraite de M. Jacques Blanchette au poste de pompier temporaire au service de sécurité incendie. Gendron. M. Gendron, M. Doyle. 5.9, départ à la retraite de Mme Denise Arsenault au poste de préposé au traitement des appels d'urgence au service de police. Gendron. M. Gendron, Mme Reed. 5.10, contribution par la lille d'une somme de 13 210 $ à six organismes locaux et d'une somme de 500 $ à un organisme régional. M. Deschamps. Est-ce qu'on peut les nommer, s'il te plaît? M. Côté, M. Deschamps. Est-ce que tu peux les nommer, s'il te plaît? J'ai peur que si j'entre dans mon gamme, ça va, ça va, ça. Alors, Our Lady et Perpétual Hello Parish, les amis des riverains de la rivière Château-Gay. Tu peux-tu dire les montants par, s'il te plaît? Ah non, OK, excusez, c'est parce que les montants, non, c'est vraiment, on commence à Club Civitan pour 685 $, geste à forme sportif polydium, 3450 $. Puis, les, OK, les Our Lady, je ne vois pas le montant, par exemple, je m'excuse, il n'est pas écrit. Les amis des riverains, 5 000 $ pour les plans d'aménagement le long de la rivière. 5 000 $, Fraternité des policiers, 574 et 88, et l'ajout étant à la Légion royale pour 3 000 $. Oui, je veux juste rappeler que le... Oui, le PH, c'est 5 000 $. Oui, c'est ce qu'on a dit. Le 3 000 $ du polydium, c'est pour rectifier une situation qui a été créée par une interprétation du ministère du Revenu quant aux heures de location. pour lesquelles on doit payer la taxe. 5.11. Modification de la résolution 2016-1264, remplacement des représentants de la Ville auprès de la Commission municipale, dossier du réservoir d'eau potable. Deschamps. M. Deschamps, M. Côté. 6.1. Approbation de la liste des chèques émis et autres déboursés pour la période du 28 janvier au 24 février, autorisation de paiement pour un montant total de 9 521 1809 et 36. M. Pinard, Mme Reed. 6.2. Autorisation d'appel d'offres sur invitation pour l'achat de bières destinées à la revente. M. Gloubny. M. Gloubny, Mme Laberge. 6.3. Attribution du contrat de travaux de réfection de chaussée et de scellant de fissures sur différentes rues à pavage axiom au montant de 219 046,37 $. M. Côté, M. Pinard. 6.4. Acquisition de l'indicier à béton pour la division des travaux publics au montant de 12 532 $ et 28 par le fonds de roulement. Mme Reed, Mme Laberge. 6.5. Annulation de la vente du véhicule du lot 6 à automobile le millionnaire par la résolution de 2017-02-119 et autorisation de vente au second soumissionnaire. Je vais juste vous dire que le premier soumissionnaire s'est retrouvé sur la liste des personnels non grata de l'autorité des marchés financiers. M. Doyley. M. Pinard. Nous en sommes maintenant à la première période de questions. Si vous avez des questions, je vous invite à vous présenter au micro, à décliner votre identité et à poser la question. Je vous rappelle qu'une première période de 15 minutes, que les échanges de la première partie doivent se limiter à 5 minutes et qu'on aura une seconde partie de questions après la séance qu'on pourra étirer si besoin. Je vais juste vous présenter au micro, s'il vous plaît, décliner votre identité. Bonsoir, mon nom est Monique Desnoyers. Je suis désolée, je ne suis pas au courant trop de procédures. Les questions, est-ce que c'est relatif au procès-verbal ou je peux emmener un sujet? Vous pouvez me emmener un sujet. D'accord. Le sujet que je voudrais emmener, c'est concernant la bibliothèque ici à Château-Guy. Je voulais vérifier si vous étiez au courant un peu de ce qui se passe à la bibliothèque, qu'il y a beaucoup de... C'est extrêmement pénible parfois d'aller à la bibliothèque parce qu'il y a beaucoup de prostitution, toxicomanie, vol à l'étalage, puis beaucoup d'intervention policière, tout ça, et puis ce n'est pas reposant, mettons, là. Donc, on est au fait de la situation. On a eu un rapport qui a été déposé pour l'ensemble du secteur, pas juste la bibliothèque, l'ensemble du secteur qui est là. Et il y a des pistes de solutions qui ont été apportées, déjà des actions qui sont mises en branle. Et du côté de la bibliothèque, au cours des dernières semaines, on a engagé un agent de sécurité. Est-ce qu'il va être prolongé? En fait, on va voir avec les gens de la bibliothèque si le besoin se fait sentir de prolonger ça. Puis je vous dis qu'on a quand même des actions qui sont mises en branle pour le reste des choses. Notamment, il va falloir qu'on change un règlement sur le flannage. Oui, le flannage, d'accord. Est-ce que vous prévoyez mettre des caméras de surveillance? Il y a déjà des caméras de surveillance à certains endroits. On va en rajouter d'autres. Pas à la bibliothèque? À la bibliothèque, on va voir ce qu'on a besoin de faire. Comme je vous dis, on va vraiment travailler avec les gens de la bibliothèque, avec les policiers pour régler le problème de la bibliothèque en particulier. C'est incroyable. Je suis désolée. On est tous désolés et catastrophés de la situation, effectivement. Parce que c'est à la limite de la négligence criminelle. On est à la limite de l'agression. Moi, personnellement, je me suis fait insulter vraiment, verbalement, ça s'entend. Mais écoutez, on ne va pas à la bibliothèque pour se faire écoeurer. Effectivement. Donc, on est vraiment au fait de la chose et on agit. Si on cadre un peu trop, mais là, c'est du vandalisme. Ils bloquent les toilettes. C'est de la prostitution dans les toilettes et tout et tout et tout. Les condoms qu'on ramasse, les livres qui sont manganés, qui sont volés. Moi, j'ai vu le vol de livres. C'est des grands qui coachent des petits. Mais comme je vous dis, on est au fait. On a été sensibilisés ces derniers jours par les gens de la bibliothèque. Ça prendrait des caméras. Je vous remercie. Oui, mais on va faire tout de notre possible pour évidemment régler la situation. On est conscient de la problématique que ça cause. Ce n'est pas souhaitable pour personne et il faut agir et les policiers sont aussi au dossier. Oui, d'accord. En tout cas, déjà qu'il y ait un agent de sécurité, je vous remercie beaucoup. Ça serait très appréciable si ça serait prolongé et puis parce que c'est dissuasif, ça aide. Oui, tout à fait. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir. Muriel Vinet, Distri Robitel. Le 5.11, qu'est-ce que c'est? Modification de la résolution pour remplacement des représentants de la ville, commission municipale, dossier réservoir d'eau potable. En fait, c'est parce que quand on fait la résolution, il faut nommer des gens. Or, il y avait M. Carrier qui était nommé comme représentant. M. Carrier n'étant plus le directeur général de la municipalité, il faut changer son nom pour celui de M. Sébastien Gagnon. Ça change-tu quelque chose dans l'histoire? Non, ça ne change rien. C'est quoi votre responsabilité, M. Gagnon, de faire ça? De représenter la ville ou à la commission municipale pour faire valoir les intérêts de la ville de Châteauguay. OK. Moi, vous n'êtes pas sans... Vous devez vous douter pourquoi je suis ici, pour m'assurer du suivi de ma requête. De votre requête de la dernière fois, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf? Pour l'instant, on va faire... On s'est dit qu'on allait faire un comité pour le projet de l'aménagement de ce que vous vouliez avec M. Rochette concernant l'aménagement autour du bâtiment pour que vous puissiez avoir votre mot à dire dans le plan d'aménagement. Donc, ça, ça va faire une consultation. Ce soir, on adopte une autre résolution concernant un plan d'aménagement. C'est une entente avec le ministère de l'Environnement concernant les travaux qui ont été faits pour remettre en état certaines parties qui, en fonction de l'entente avec le ministère de l'Environnement. Et ça, c'est l'épaisseur de la planification du ministère de l'Environnement dans lequel on n'a rien à dire. M. Rochette a reçu une copie de la requête? Là, la requête est au greffe. On peut la faire parvenir à M. Rochette. Est-ce que c'est un année, que c'est... Oui, mais M. Rochette est le répondant de la ville. Je veux dire, ce n'est pas lui qui prend les décisions. Il est chef de projet, non? Il est chef du projet, mais ce n'est pas lui qui va décider s'il y a une consultation publique auprès des citoyens et si on fait si on vous accueille pour vous présenter les plans d'aménagement ou comment on va le faire. Est-ce qu'il y a des budgets qui ont été votés? En fait, il y aura des budgets parce qu'on a dit qu'on ferait un aménagement paysager, donc il y aura des budgets ou c'est à même le règlement d'emprunt, mais il y aura de l'argent pour l'aménagement du territoire. Vous ne pouvez pas me donner des idées là-dessus? Je n'ai aucune idée pour l'instant. Ça va faire partie du projet quand il va être déposé. OK. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir. Je vais réécouter les bandes pour en être sûr parce que vous m'aviez dit que j'étais méprisante. Vous avez dit devant tout le monde, alors j'aimerais faire la correction devant tout le monde. Après ça, j'ai dit, pardon, alors vous êtes repris pour dire que mon langage non-verbal était méprisant. Mme Simon, ce n'est pas du mépris que j'ai, c'est de la colère. Je pense que c'est bien justifié. Vous pouvez être en colère. Je vous dis toujours que j'accepte votre colère. Parce que être méprisante, je ne pense pas. Parfois, je peux être acerbe, mais méprisante, non. Ce n'est pas moi. Je fais dos aux caméras. Là, je fais face. Si mes propos vous ont blessé, je m'excuse. Mais comprenez que nous, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Je m'excuse si vous ont... Ça va. S'il n'y a pas d'autres questions, il y aura une autre période à la fin de la séance. Alors, 7.2. Autorisation de vente de produits de crème glacée ambulante à M. Andy McIntyre durant la saison 2017. Deschamps. Quelqu'un pour appuyer? M. Deschamps. M. Gendron. 7.3. Acquisition des lots 6,032,467 et 6,032,476 dans le secteur du boulevard Maple de la compagnie 116,140 Canada limité au montant de 31,400 $. M. Goutenay, M. Pinard. 7.4. Acquisition du lot 6,032,474 dans le secteur du boulevard Maple de la compagnie 7,718,8757 Canada Inc. et 92,13,1952 Québec Inc. au montant de 7,000 $. M. Goutenay, Mme Laberge. 7,5. Dérogation mineure au 110 rue Turène afin de régulariser les marges. Jandron. M. Pinard, M. Gendron. 7,6. Demande de dérogation mineure au 25 rue de Abbottford concernant les marges des escaliers. Quelqu'un pour appuyer? M. Pinard, M. Gouy, M. Pinard. 7,7. Demande de dérogation mineure au 183 rue Atwood pour la largeur minimale de façade et la superficie minimale de terrain. Mme Rue. M. Côté. Mme Rue. M. Côté. 7,8. Autorisation d'enseigne au 53 boulevard Banjou-Couchetard pour plan d'implantation et d'intégration architecturale. Mme Rue. Mme Rue. Mme Laberge. 7,9. Autorisation d'enseigne au 102 boulevard Saint-Jean-Baptiste restaurant Mia Casa et Tu Casa plan d'implantation et d'intégration architecturale. Mme Rue. Mme Rue. Mme Rue. Quelqu'un peut appuyer? M. Côté. M. Côté. 7,10. Autorisation d'enseigne au 119A boulevard Banjou avantages lozons et écoles de conduite plan d'implantation et d'intégration architecturale. Mme Rue. Mme Rue. Mme Rue. M. Côté. 7,11. Autorisation d'enseigne au 110A le principal Couchetard plan d'implantation et d'intégration architecturale. Mme Rue. Mme Rue. M. Côté. 7,12. Autorisation de construction en oeuvre au 68 rue Gilmore plan d'implantation et d'intégration architecturale. M. Doyle et M. Pinard. 8,1. Addenda au protocole d'entente avec Château-Guy Midget 3A concernant les heures de glace. M. Gloubné. M. Gloubné. M. Doyle. 8,2. Demande de soutien technique du club de course à pied et les riverains pour l'événement au rythme de nos foulées le 14 mai 2017. M. Gloubné. M. Gloubné. M. Gloubné. M. Gendron. 8,3. Dépôt d'une demande de subvention à la communauté métropolitaine de Montréal pour l'aménagement de l'accès au plan d'eau du parc Joseph-Laberge. Quelqu'un peut appuyer? M. Pinard, Mme Laberge. 10,1. Confirmation des travaux d'enfouissement des réseaux précavés du pont Arthur-Laberge et paiement au montant de 257 465,20. Mme Reed, M. Côté. 10,2. Engagement auprès du ministère des Transports de la mobilité durable et de l'électrification des transports sur le coût du projet de feu de circulation sur le boulevard René-Lévesque. Mme Reed, M. Côté. 10,3. Demande d'autorisation d'un article 22 auprès du ministère du développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le site des neiges usées. M. Pinard, Mme Reed, 10,4. Demande d'autorisation de l'article 65 auprès du ministère du développement durable de l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour le boulevard industriel. M. Pinard, Mme Reed. 10,5. Mandat à la firme Objectif paysage pour l'aménagement au réservoir d'eau potable au montant de 4 886,44. Mme Reed, M. Pinard. 11,1. Est-ce que c'est la demande de Mme Vinette? Est-ce que c'est ça qu'on parle? Non, c'est ce que j'ai rajouté, c'est ce que j'ai expliqué à Mme Vinette, que c'est l'entente avec le ministère de l'environnement pour rétablir une certaine zone. 11,1. Interdiction de stationnement en tout temps du côté sud entre le 222 et 226 sur Rennes-Ville et du côté nord entre le 217 et 223 de Côte-Best extérieur. Annulation de la résolution 2010-1043. Mme Reed. M. Pinard, Mme Reed. 11,2. Dépôt d'une demande de subvention au programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité. Mme Reed. M. Gloutiné, Mme Reed. 12,1. Suspension sans solde de l'employé matricule 196. Oui, j'irais, je recommanderais qu'on fasse tout anonymement. Les 4, oui. Les 4, oui. Les 4, oui. Pour montrer qu'on est solidaires. Il y a l'employé 10,47, l'employé 59, l'employé 10,48 et l'employé 7,86. C'est les points 12,1 à 12,5. On fait la proposition, Mike, puis on va l'appuyer. Je propose que ça soit un an. Oui, mais il faut que quelqu'un propose puis qu'on appuie unanimement. Oui. M. Gendron. Appuyez unanimement. Unanimement. Donc, on est tous avec toi. Je vais écrire la date. 12,6. Dépôt du rapport de Normand-Noredine-Radic concernant les problématiques de fréquentation du secteur du parc Mercier. C'est pour dépôt seulement. J'ai demandé d'avoir le rapport de 100 pages. Il faut le déposer. C'est tout de suite. OK. Parfait. Merci. Ensuite, 12,7. Mandat d'arbitrage de différents découlant de la reprise en charge de sa desserte policière par la Ville de Mercier. M. D'Amerie. M. Miller. M. Miller, je vous explique que j'avais proposé la question parce que c'est permis. Qui est donc le sous-point gérant qui est-à-dire la solution gérante? Ça, c'est un ancien sous-ministre du ministère de la Sécurité publique qui a été suggéré par le ministère, mais en fait, par le député aussi pour régler le différend. Alors, M. Pinard et Mme Reed. 12,8. Autorisation de construction neuve au 41 Rue Jeanne d'Arc, plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA. M. Côté, Mme Reed. Nous en sommes maintenant à la seconde période de questions. Bonjour. Alors, François Leborg, district 8 du Ville. J'avais d'abord, j'ai deux interventions, une très positive, l'autre une interrogation. Deux interrogations. La première très positive, la dernière séance, je me réjouis que vous avez fait une résolution qui contestait, qui dénonçait justement la situation des parkings au CLSC et à l'hôpital. Je pense que vous avez fait une belle œuvre de consensus. Je pense que c'était une bonne idée de pouvoir faire ce genre de choses pour justement pour pouvoir avoir un instrument pour faire pression politiquement. après, écoutez, quand on vous demande quelque chose, vous ne le faites pas, nous, même chose. Ça peut être un effet de réciprocité. Alors, je suis très content de ce que vous avez pu faire ensemble. Je veux dire que la MRC a passé la même résolution à sa dernière séance. Pour la suite des choses, est-ce que vous avez quelque chose, par contre? En fait, j'ai reçu un coup de téléphone du C3S, du CISMOS, du CIS, du CISMOS, Montérégé-Ouest, donc, aujourd'hui, mais on s'est laissé des messages, je n'ai pas eu de suivi. OK. Deuxième question, c'était concernant votre lettre ouverte dans le soleil, datée du 2 mars, concernant les référendums et intitulé « Faisons-nous confiance ». Évidemment, c'est une lettre où je me pose simplement des questions. c'est un sujet grave, très grave. C'est évidemment une valeur fondamentale dans la plupart des sociétés développées qu'est la démocratie, même au niveau constitutionnel canadien. Et évidemment, avant de discuter, je pense, pour discuter de tout cela, il faut évidemment poser le problème, il faut l'analyser. Comme citoyen, on doit évidemment pouvoir y réfléchir. Je suis prêt à entendre, lire les débats, les enjeux, mais évidemment, avec votre lettre, au deuxième paragraphe, vous faites référence à des éléments peu détaillés. Je vous lis là. en s'appuyant sur ces prémices, occulte le fait que le registre dépeint ces jours-ci, comme le dernier rempart de la démocratie municipale, sert plus souvent qu'autrement à faire entendre la voix d'une minorité d'individus au détriment de la majorité de la population. On voit qu'il y a une idée de constat derrière, mais il faudrait poser le diagnostic. Je pense que c'est déjà un élément et je n'ai aucun élément de diagnostic sur ce qui se passe à l'échelle provinciale et ce qui se passe évidemment comme diagnostic à Château-Guy. Et ça, sur un long terme, en reculant dans le temps. Est-ce que je peux continuer ou vous préférez répondre au fur et à mesure? Ce qu'il faut comprendre, c'est que la lettre ne s'adressait pas uniquement aux citoyens de Château-Guy. Elle était inscrite dans une démarche plus large dans le débat sur le projet de loi 122 sur la gouvernance de proximité où il est question justement d'abolir les référendums. On a parlé du Canada. Il faut comprendre que le seul endroit au pays où il y a cette obligation pour les municipalités, c'est au Québec. Dans l'ensemble du pays, cette réalité-là n'existe pas pour les municipalités. et je serais curieuse de voir comment ça se passe dans ces municipalités-là à l'extérieur pour voir comment on discute avec les citoyens justement des projets. Et que dans l'optique où on va être obligé de mettre en place un autre processus, parce qu'on parle beaucoup de la démocratie participative, on parle beaucoup des consultations, on parle beaucoup du nouveau paradigme, on entend ça tout le temps constamment. Donc, comment on peut s'organiser pour avoir un nouveau dialogue avec les citoyens en changeant les façons de faire? Parce qu'on ne peut pas se donner un nouveau cadre de travail en gardant les vieux outils. Mais, je fais référence à l'éditorial de François Cardinal dans la presse qui posait justement le problème du manque de diagnostic relativement aux situations où est-ce que véritablement on a eu des problèmes relativement au référendum. Et donc, le débat peut se poser déjà, à priori, à savoir quel est le diagnostic avec les points véritablement détaillés sur ces aspects-là et en quoi ça pose un problème. Et ça, par des cas d'espèces qu'il y a pu y avoir et comment ces cas d'espèces, finalement, est-ce qu'ils étaient véritablement en problème ou est-ce qu'on a pu opérer ou améliorer, bonifier les projets? Si vous me permettez, je vais continuer avec un autre aspect de votre... Ce que je voulais juste dire, c'est que ça fait partie d'un atelier de travail ou d'une grande consultation qu'il va y avoir avec l'Union des municipalités du Québec parce que, je le rappelle, on le parle pour Châteauguay, mais c'est une question qui s'occupe de l'ensemble des municipalités du Québec. C'est un débat qui fait court, puis il y avait votre collègue, votre confrère, devrais-je dire, le chasseur, spécialiste des questions municipales et d'urbanisme qui a aussi écrit dans la presse une réponse à tout ça aussi, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais qui pose effectivement le problème. Donc, c'est un débat qui est, oui, on a publié dans le journal Le Soleil la lettre ouverte, mais c'est une lettre qui a été publiée dans d'autres médias également parce qu'elle a été envoyée partout dans le cadre de ce débat-là sur la loi 122 et cette problématique-là. On regarde ce qu'on enlève, on ne regarde pas ce qu'on veut ajouter dans le débat. C'est un peu ça la question aussi, comment se donner un nouveau cadre. Ceci dit, à titre de Château-Goye, vous avez signé à titre de première magistrat de la ville, je n'ai aucun élément qui me permette de me positionner parce que c'est vide. L'autre point, c'était cet aspect qu'on vous parlait d'un processus de consultation où les citoyens seraient au cœur des décisions accompagnant les élus et l'administration municipale dans leur prise de décision. Si vous avez écrit la lettre, peut-être que vous avez déjà votre modèle parce que pour remplacer un modèle, un système où la démocratie est de mise... Parce que le projet de loi 122 fait mention de ça. Parce que là, les gens ont pris, ils n'ont même pas lu le projet de loi, se sont contentés de reprendre ce qui est discuté, de ce qu'on discute dans les journaux, à savoir simplement le retrait de l'obligation des référendums et là, tout est parti dans tous les côtés. Mais quand on lit le projet de loi 122, il y a une obligation de se donner une politique de consultation et de se donner un cadre collectif justement pour amener tout ça et qu'il y ait un débat dans chacune des collectivités pour savoir ce qui doit être fait chacun chez soi. Si Château-Gay décidait, par exemple, de conserver le même mode à savoir qu'on va garder les registres et qu'on va garder les référendums et qu'on va garder tout ça, ça sera collectivement qu'on va le décider. Présentement, ce qu'on dit, c'est qu'il y a un projet de loi sur les gouvernements de proximité qui est en place. Les gens discutent d'un truc sans avoir pris connaissance du projet de loi et on regarde jusqu'à ce que là on menace d'enlever sans regarder ce que le projet de loi inclut et demande comme exercice. Et c'est un peu ça. Donc, le projet de loi, il encadre la consultation publique, il exige l'adoption de politiques de consultations publiques claires et il vient dire aux municipalités « Vous allez vous entendre chacun chez vous sur la façon dont vous voulez le faire. » C'est ce que dit le projet de loi. Ceci dit, vous semblez par votre lettre déjà adhérer à cette à cette prohibition, à cette à cette cancellation, à cette annulation des référendums, à cette disparition des référendums, pardon, et en soulignant les faits qu'il va y avoir des systèmes où les citoyens sont au cœur des décisions accompagnant. Donc, l'idée, est-ce que c'est en accompagnant, mais est-ce que je comprends qu'il n'y aura pas de contre-pouvoir? Ce que je souhaite, moi, c'est qu'on ait un dialogue et qu'on porte ensemble les projets. Ça se fera comme on pourra le faire. Il y aura des consultations publiques. On doit se donner un cadre. On doit se faire accompagner. Et toutes les municipalités vont être dans le même bain. Mais pour que vous adhériez déjà à cette idée-là, il faut déjà que vous ayez un projet de consultation ou autre. parce que remplacer de la démocratie par quelque chose qui n'existe pas, c'est difficile. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on va le bâtir ensemble, M. Le Borne. C'est ça qui est merveilleux. Et on va s'accompagner pour avoir quelque chose qui n'est pas simplement imposé par le gouvernement et que tout le monde a la même façon de faire, mais qui va refléter nos valeurs à nous et qui va nous accompagner. C'est ça qui est proposé. Je l'entends bien. Mais l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut se permettre comme citoyen de laisser tomber le système de référendum sans même connaître les tenants et les aboutissants, d'abord le diagnostic et ensuite les résultats quant au mécanisme. Je pose la question parce que je veux comprendre, j'entends et je veux lire. Moi, j'ai siégé au comité conjoint, j'étais l'élu avec le maire de Mont-Laurier sur le comité conjoint de l'Union des municipalités du Québec et de l'Ordre des urbanismes du Québec pour la réforme de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme qui devait devenir la loi sur l'aménagement durable et de l'urbanisme. Et cette question de la tenue des registres pour les changements de zonage alors que ces changements de zonage sont souvent imposés par des plans métropolitains ou des schémas d'aménagement. Ça fait partie de longs débats et précédemment, même à mon arrivée en tant que mairesse à la ville de Châteauguay, la démarche avait déjà été entamée parce que la réforme de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme avait déjà été entreprise. Cette réforme-là, elle a été amenée autant par l'Ordre des urbanismes que par un large consensus des élus municipaux avant le conseil de 2009. C'était déjà sur la table. Ce que l'Union des municipalités du Québec porte en ce moment, c'est un consensus qui date de plusieurs années parce que les choses évoluent lentement. Donc, on est rendu là avec le gouvernement de proximité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il n'y a pas tellement de problèmes. Effectivement, il ne faut pas échapper la fois où il y aura un problème. Il faut le regarder. Mais il faut se donner parce qu'on parle souvent du nouveau paradigme, on parle de la démocratie participative, et il faut se donner des outils justement pour encadrer tout ça qui peuvent être différents du cadre qu'on connaît actuellement. C'est sur la table. Moi, je n'ai pas d'idée préconçue au moment où on se parle de ce que ça peut être. Ce que je veux juste, c'est qu'on ait un dialogue et qu'on se donne des outils qui reflètent notre réalité et qui ne sont pas les outils qui seront imposés pour les villes de Montréal ou les villes de Québec ou d'autres grandes municipalités qui ne répondent pas à notre réalité. Il y a plein de propositions sur la table. La Ligue des droits civiques en a fait. Donc, elle a proposé des choses. Tout le monde est ouvert au dialogue et présentement, on est à l'étape du projet de loi. Donc, il y a des gens qui font des représentations pour justement voir comment on va se faire ça. Et il y aura un projet pilote probablement pour regarder tout ça du côté de l'Union de l'État. Mais au regard de l'aspect du cas d'espèce château-gois, est-ce qu'il ne devrait pas y avoir de la part de la Ville un rapport détaillé posant le diagnostic, posant les projets de consultation, les projets d'intervention citoyenne? Je pense qu'on n'est pas encore au stade où on va donner une conclusion, malgré que vous en avez donné une au journal. Mais je pense qu'à titre de citoyen, je suis au stade où je veux comprendre tous les éléments, les détails sur ces deux phases très importantes, sur ce diagnostic, ce projet, pour qu'on puisse savoir est-ce que finalement les valeurs démocratiques doivent être remises en cause parce qu'elles sont extrêmement fondamentales. Tout à fait. Et je vous rejoins sur ce point-là, tout à fait. L'autre chose, c'est qu'il y a une fatigue aussi à se faire donner des outils constamment en fonction de certains élus qui ont fait la manchette et qui ont été arrêtés pour certaines raisons, qui connaissent des... Donc, on juge tous les élus à cette aune-là et ça, c'est un petit peu fatigant parce que quand les gens sont élus avec la bonne volonté, avec des citoyens qui participent, qui font les choses correctement, c'est un petit peu... Donc, il y a un petit peu de ça là-dedans aussi. Il faut le regarder sous cet angle-là. Ce que je dis juste, c'est que l'idée, ce n'est pas de museler le citoyen et d'empêcher le citoyen d'exprimer sa dissidence. L'outil est pour permettre une plus grande et d'inciter les citoyens à participer un peu plus pour justement faire en sorte que les projets avancent dans le consensus. Ils prennent peut-être un peu plus de temps, mais qu'ils avancent. Comprenez ma... Je vous comprends, je vous suis. Comprenez mon inquiétude? Je vous dirais, au surplus, j'ai habité quelques années à Notre-Dame-de-Grâce avec un maire qu'on sait où est-ce qu'il est. Un ex-maire où est-ce qu'il est. Et les contre-pouvoirs citoyens sont importants. Oui. Tout à fait, M. Lebon. Merci. Plaisir. Mon intervention fait suite à la présentation de M. Lebon. Ma grand-mère dit toujours que le passé est garant du futur. Vous avez quand même eu l'opportunité ces dernières années. Je parle de 2016, de 2015, 2016. Il y a des choses quand même, parce que vous semblez très ouvertes à discuter avec les citoyens. Moi, je me pose de sérieuses questions. Assemblée citoyenne, pas diffusée. Régie intermunicipale, réunion d'information, mais pas réunion de consultation. Le réservoir Rebutel, je suis bien placée. l'achat du marché de la berge, la maison Préjean. Je trouve que c'est un gros défi de s'en aller sur cette voie-là. Puis ça, c'est votre administration, mais on ne sait pas celle qui s'en vient. On a connu celle qui est avant vous. Ça fait que ça va un peu. Mais Mme Vinette, je vous dirais qu'il est clair que le processus n'est pas de museler les citoyens. Le processus est de se donner d'autres outils que ceux qui existent présentement. Et ça, présentement, il y a un débat qui se passe, qui est les débats dans la commission parlementaire sur le projet de loi. Cette commission parlementaire-là, elle entend des gens de tous les horizons qui sont là pour débattre point par point des articles de loi de cette loi 122-là. Donc, il y a effectivement le projet d'abolition. Et pas... Puis je corrige encore une chose. Le projet de loi abolit la tenue de registre dans certains cas. Pas dans tous les cas. Dans certains cas. Et vient en rajouter dans d'autres cas, par exemple, pour les partenariats privés, publics. Donc, ce qui a été fait, on peut en parler à Châteauguay, le centre multisport, la caserne de pompiers, l'entreprise municipale, qui ont été des dépenses qui ont été faites sans consultation, sans registre, puis qui impliquent les finances de la Ville sur plus de 20 ans. Bien, ça, maintenant, c'est plus possible. En fait, ça serait plus possible selon le projet de loi 122 parce qu'il y aurait de tenue de registre pour ces cas-là. Donc, le projet de loi, il vient juste encadrer dans certains cas les dispositions à la tenue de registre, pas dans tous les cas. Et ça, c'est notamment parce qu'il y a des obligations dans les cadres des plans d'aménagement, des schémas d'aménagement qui sont même décrétés par un ministère, notamment le PMAD qui vient dire qu'il faut faire de la densification le long des artères structurantes de transport. Donc, quand on est obligé par un cadre, un décret ministériel par un cadre qui est suprarégional ou régional de faire certaines choses, c'est là que ça vient s'appliquer l'abolition de la tenue de registre et du scrutin référendaire. Donc, c'est là où ça touche parce que dans d'autres cas, le projet de loi est beaucoup plus restrictif quant à justement notre capacité de faire et exige la tenue de registre. En tout cas, je veux bien, mais je trouve que c'est un grand défi et c'est un risque et on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas des images très claires. Mais ça vient aussi avec des obligations. Parce que le référendum, c'est la dernière barrière pour le citoyen. la tenue de registre, le référendum, tous ces outils-là, en grande partie, ils demeurent. Ça vient juste modifier certains points où la tenue de registre est jugée. Dans un cas de grenouillage d'élus municipaux, je veux dire... Ça ne change rien. Le grenouillage, on l'a vu par le passé. Non, non, je sais, mais je vous dis juste que dans le cas de grenouillage, ça ne se passe pas de façon ouverte et si ça se passait comme ça, on aurait vu beaucoup plus de mobilisation dans d'autres municipalités. Je veux dire, à quelque part, les gens... Il y a eu Laval, il y a eu Terrebonne. Oui, oui, on comprend. Puis l'idée, ce n'est pas... Je veux dire, je sais ce dont on parle à l'extérieur des murs de l'hôtel de ville. Quand on me dit que je ne suis pas pro-développement économique puis que je bloque les projets ici et ça, c'est justement parce qu'on souhaite avoir des projets qui ne se fassent pas sur le dos des citoyens, qu'ils n'avancent pas si vite parce qu'on essaye de faire les choses correctement, parce qu'on ne veut pas qu'un projet résidentiel ou commercial ou industriel se fasse sur le dos des citoyens. C'est ça qu'on essaye d'avoir. C'est qu'on essaye d'avoir des situations qui sont gagnantes, gagnantes pour tout le monde. Et c'est là où, justement, on essaye d'avoir cette réflexion-là. Mais c'est ce que je vous dis. Puis je suis tout à fait au même endroit que vous, Mme Mevigné. Bonsoir, Guy Turcotte, quartier numéro 6. Juste une précision, les grenouillages, c'est comique, on parle de grenouillage quand on parle de Laval. Lui, justement, il a remblayé tous les marécages, pour Grenouilles. Il nous a enraché. Oui, je vais me poser une question concernant le 4-23, le programme de revitalisation de certains secteurs pour l'année 2017, pour les bâtiments des années avant 1980. Ça ressemble à quoi et c'est quoi les secteurs? En fait, c'est un programme qu'on reconduit. Je trouve qu'il y a un drôle de titre parce qu'à chaque fois qu'on voit ça, moi, je me pose toujours la question, mais c'est un programme pour la rénovation domiciliaire. Donc, c'est un programme qui vient soutenir un peu les programmes qui sont faits, les avantages fiscaux, le programme provincial et fédéral pour les gens qui font des rénovations. On a un programme qui est complémentaire à tout ça avec la Ville depuis, je pense, c'est 2011, la première fois qu'on l'a adopté. Il faut le reconduire à chaque année. Donc, les maisons de 1980, en descendant, il y a un programme qui vise à, en fonction des rénovations qui sont faites dans les maisons et qui améliore la valeur foncière des bâtiments. des bâtiments, on vient, en tout cas, il y a un jeu avec ce que ça amène comme hausse d'évaluation par rapport à la hausse de taxes pour justement permettre aux gens de, admettons, vous faites des rénovations chez vous, ça augmente la valeur de, disons, 10 $. Bien, on va, à raison de 3 ou 5 ans, geler la valeur de la maison à ce qu'il était avant les rénovations. Donc, les taxes vont être payées sur... Est-ce qu'on peut trouver ces informations-là sur le site de la ville? Oui. Le site web, je veux dire. Et on va faire, on veut surtout faire une, un petit peu plus de bruit autour de ça parce que c'est un programme, il y a quelques personnes qui sont, qui chaque année s'en prévalent. Mais on veut surtout, évidemment, le mousser un peu plus pour que plus de citoyens y aient accès. Puis aussi, bien, on pense aussi avec la Chambre de commerce faire un, un petit peu, de chemin là-dessus parce que si ça peut aider toutes les entreprises de rénovation, de peinture, etc., bien, je pense que ça peut être intéressant au niveau de l'achat local. C'est beau, merci. C'est plaisir. Pas d'autres questions? On n'a pas de représentants des médias dans la salle? Je vais donc passer la parole à mes collègues du conseil, M. Doyle. Bonne soirée. M. Gloutené. Ça a tout le monde pour votre présence et vos questions pertinentes. M. Pinard. Merci. Bonne soirée. Mme Label. Merci. Bonne soirée. M. Deschamps. Deux, trois petits points bien ordinaires. au mois de novembre, excusez-moi, oui, à l'Assemblée de novembre, je vous avais demandé si c'était possible d'avoir la documentation que le ministère des Affaires municipales avait demandé à la régie et quelle était la réponse que la régie m'avait dit oui, je vais vous le donner et on attend pour après le conseil, on n'a jamais eu une nouvelle. Qu'est-ce que le ministère des Affaires municipales voulait savoir de la régie? La régie, c'est nous, la ville de Château-Guay, Bourneau. Ça, c'était au mois de l'Assemblée de novembre. À la dernière assemblée, le 20 février, je vous avais demandé c'était quoi. Il y avait un coût de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour le théâtre, quatre quarts, le théâtre d'été. Et ça finissait par 39 sous. Alors, c'était un montant très spécifique. Je me disais qu'est-ce que le théâtre d'été a besoin au mois de janvier d'un montant spécifique? J'étais supposé de me fournir la réponse et j'attends encore à faire la réponse. Ça, nous, on l'a eu. Moi, moi, je ne l'ai pas eu. C'est le premier versement. Oui. Moi, c'est ça que j'ai 39 sous. C'est-tu si spécifique? C'est parce que c'est divisé en trois. Ils ont besoin de ça au mois de janvier? Bien, parce qu'ils commencent à faire les représentations, à engager les gens à faire les locations. Aujourd'hui, il faisait beau soleil, radieux, et les 36 projecteurs de l'Agora sont encore ouverts. Le soleil est tellement radieux que ça ne donne absolument rien à l'intérieur. Il faut le voir malgré les 36 projecteurs. C'est une dépense énorme d'énergie, de dollars à chaque mois. On n'a pas besoin d'éclairer l'Agora en plein jour. Ça va faire bientôt un an, là. Ça a été éteint. Elles ont été éteintes et rallumées. Non, non, parce qu'ils ont éteint 12 lumières, 12 projecteurs, puis un mois après, ils les ont rallumées. Ils pensaient que je ne m'en apercevrais pas, mais ça a pris un mois. Un mois, puis ils les ont rallumées. Ils nous ont formé d'eau juste pour à ce qu'ils me formaient à gueule. Ça a marché un petit peu, puis je me suis laissé embarquer. Mais de toute façon, ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'à chaque fois, vous m'avez dit que vous avez raison, puis ça n'a pas de bon sens. Et le directeur général aujourd'hui, qui était à ce moment-là, directeur général adjoint, il a dit « Je vais trouver une solution. » Alors, ça, ça fait depuis le mois d'octobre, je pense. On avait encore une solution. Au mois d'octobre, M. Gagnon n'était pas encore en poste. Il était au mois de novembre, de bon. Excusez ma mémoire. Alors, au mois de décembre, j'ai envoyé un courriel au directeur des finances, M. Gagnon. M. Gendron. M. Gendron, oui. Et je lui ai demandé une projection de la dette pour cette année 2017. Alors, il m'a répondu que c'était impossible d'avoir une projection pour 2017. Alors, ça fait 25 ans et plus que je dis, à chaque année, on a eu des projections de dette. Et, d'ailleurs, M. Gendron lui-même, en 2015, projection de la dette jusqu'en 2021 et 2016 jusqu'en 2021. Et, tout d'un coup, il ne peut pas prédire la dette pour 2017. Est-ce qu'il a décidé ça de son propre chef ou il y a quelqu'un qui lui a dit de ne pas faire de projection? Comment expliquer qu'ils me disent que c'est impossible alors que lui, il l'a fait 2017-18-19-2020 et en 2016, ça allait jusqu'à 2021. Je pose la question comme ça. De toute façon, on l'a répondu. Mais M. Deschamps, M. Jean-Gagnon. M. Deschamps, ce n'est pas la réponse qu'on vous a donnée. Oui, je l'ai dit. Ce qui m'a répondu, c'est que c'était des calculs qui étaient faits au mois d'avril-mai. Donc, c'est une question, la compréhension que j'ai, c'est que M. Gendron, l'information qu'il vous a donnée, j'ai tant copie du courriel, c'est que c'est une information qu'il va vous donner. Et ça, ce document-là, vous savez que c'est quoi un document tribulé? C'était fait le 7 décembre 2015, donc, c'est un peu au mois d'avril. Et il y avait 40 millions d'écarts entre la date de 2016 et la date que vous aviez là. Oui, oui. Mais la réponse qu'on vous a donnée, c'est que c'était une information que non, maintenant, on va en disponible. M. Gendron et Mme Lamérette disent que la dette totale est de 130 millions, mais on a 50 millions de projets qui sont débutés. Alors, 130 plus 50, ça fait 181. Et M. Gendron avait dit que la dette à la fin de 2016 serait de 181 millions. Alors, puis là, il ne peut même pas prédire la dette 2017. M. Deschamps. C'est pas grave. Mais non, mais M. Deschamps. On va vivre. On va faire un petit peu. C'est juste la question. Non, mais on va expliquer aux gens comment ça fonctionne. On fait des plans triénaux. On est obligé par le gouvernement d'adopter des plans triénaux d'immobilisation pour que les citoyens sachent ce qu'on a dans notre valise comme projet d'investissement et d'emprunt pour la municipalité. Ces travaux-là se font. Il y a des possibilités d'emprunt. Il y a aussi des possibilités de remboursement et il y a aussi des possibilités à travers tout ça d'avoir des subventions. Donc, tout ça mis en place fait en sorte qu'on regarde ce qu'il y en a. si on regardait l'ensemble de ce qui a été adopté comme résolution depuis 2000, on aurait 249 millions de dettes. On a 130 millions. Parce que année après année, il y a des choses qui coûtent moins cher que prévu qui étaient au plan triénaux d'immobilisation. Il y a des dettes qui sont remboursées. Il y a des projets qui ne se font pas. puis c'est comme ça depuis toujours. C'est comme ça que ça fonctionne. puis en fait, il y a un paquet de choses au niveau de la possibilité de rembourser ou pas certaines parties de la dette. Les gens des finances regardent ça quand c'est le meilleur moment pour rembourser. Donc, quand le rapport financier des vérificateurs comptables indépendants va tomber, on va se rendre compte que la dette pour l'année 2016 va être à peu près à 130 millions de dollars. Ça, ça va être les états financiers vérifiés. Ce qui est prévu, ce qui est sur la table, la façon dont ça roule, ça roule comme ça depuis toujours parce qu'il faut arrêter à un moment donné au 31 décembre, ça va être ça. Là, ça va continuer parce que c'est sûr, on a refait des emprunts depuis le début de l'année. Il y a des travaux qu'on finit par payer. Il y a des règlements d'emprunts qu'on ferme aussi. Donc, il y a un paquet de choses qui font en sorte que ça évolue puis on aura une nouvelle projection pour la fin de l'année puis une sur les trois ans parce qu'on fait des plans triénaux d'immobilisation. C'est comme ça que ça fonctionne. Je comprends très bien ça, Mme Le Maire, ça fait tellement longtemps que je suis là, vous ne m'en prenez rien. Excepté que quand on dit qu'il y a 47 millions de projets qui sont débutés, on n'arrêtera pas en chemin et que c'est des soumissions. On a été en soumission, les gens le soumissionnaient, on ne peut pas payer moins ou payer plus. C'est ça la soumission. Il y en a pour 47 millions de travaux débutés en 2016. 47 millions. Puis, on ne sait pas ce qu'ils sont. L'exercice dont vous parlez, l'exercice dont vous parlez, à chaque année, on le fait. À chaque année, on vous amène la projection puis on vous dit, voici, en 2015, si on faisait tout, on devrait être là. Or, on est beaucoup plus bas. On est souvent 60, 70 millions plus bas parce que, c'est comme ça. Je viens de vous dire, des travaux débutés. Oui. On ne peut pas les arrêter, là. On ne peut pas payer moins, c'est des soumissions. Alors, je ne veux pas aller plus loin avec ça. Je n'aurai jamais arrêté. C'est tout pour ce soir, madame la maire. Merci. Les vérificateurs comptables auront le dernier mot, M. Gendron. M. Deschamps. M. Gendron, vous êtes où? Ça va être récent. Le projet de loi 122, j'espère qu'on va nous informer au fur et à mesure parce qu'on peut le comprendre. Je comprends mal pourquoi votre lettre a été envoyée faite deux semaines pour expliquer quelque chose que c'est toujours en projet puis on ne sait pas c'est quoi. Fais-nous confiance. Moi, c'est la première fois que je voyais cette lettre-là puis je ne comprends pas pourquoi vous n'avez parlé de ce sujet-là à ce moment-là. parce qu'il y avait un mouvement au sein de l'Union des municipalités du Québec. L'ensemble des administrateurs de l'Union des municipalités du Québec ont été rejoints pour se prononcer, pour soutenir l'Union des municipalités du Québec dans ses démarches. Donc, voilà pourquoi. Fait qu'à l'UMQ, on voit évidemment... Même avant l'UMQ, moi, j'ai bien l'intention de voir avec Mme Poirier pour qu'elle nous aide avec le projet de loi pour regarder la portée de chacun des articles. C'est clair qu'il y a des choses qui ont des impacts autres que le... Puis, je rappellerai que le projet de loi 122 a déjà fait l'objet de la discussion. Là, il s'appelle le projet de loi 122, mais la réforme, elle a fait l'objet de travaux à l'UMQ les deux dernières années. Donc, il y a des choses qui ont été discutées point par point. J'ai moi-même fait partie d'un panel avec la loi sur l'environnement, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et il y avait la sous-ministre des affaires municipales qui était là pour répondre aux questions. Donc, ça fait deux ou trois ans qu'on en parle à l'Union des municipalités de ce qui est dans le projet de loi. Et ça, ça sera évidemment revenu sur le... Parce qu'il faut qu'on regarde convenablement chacun des articles. Il y a des choses qui sont intéressantes. Puis, il y a des choses parce que c'est un give and take. Il y a des choses qui sont intéressantes pour les municipalités au niveau fiscal. Il y en a d'autres qui sont un peu plus contraignantes de part, évidemment, à l'apport du MAMO dans la chose. Mais il faut qu'on le regarde effectivement. Et nous, nous avons une formation là-dessus cette semaine de 22 mars. Donc, vous serez en mesure de nous en parler de plus. Et je voudrais juste dire qu'il y a eu la tournée du président de l'Union des municipalités du Québec auquel certains qui... On était tous invités à participer. Il est venu à Châteauguay au mois de novembre dernier au septembre. Et il a été question de ce projet de loi-là aussi. Donc, tout le monde a été invité par l'Union des municipalités du Québec. Tout le monde a reçu la lettre dans ses courriels. Et ça faisait partie des points qui étaient discutés. On pourrait faire une consultation aussi aux citoyens concernant ce projet de loi-là? Quand ça va être décidé? Quand ça va être à discuter avec la population? Mais en fait, le projet de loi, nous, on va le... Présentement, il est débattu. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un projet de loi. Il est débattu. Comme je le dis, ça a fait l'objet de plusieurs assises de l'Union des municipalités du Québec. Donc, tout le monde est invité, les élus, à en prendre connaissance. L'autre chose, c'est que là, c'est un projet de loi. Les gens sont invités, on est invité ou pas à parler à la commission parlementaire pour débattre des points. La Ligue des lois civiques est allée. Certains élus, d'autres grands penseurs aussi ont été invités à cette commission parlementaire-là. il va finir par y avoir un vote sur ce projet de loi-là qui va devenir une loi qui s'appellera « Je ne fais pas quel numéro ». Et là, à ce moment-là, nous, on va, je vais dire, subir la loi, mais on va être obligés de s'assujettir à cette loi-là. Donc, effectivement, on peut regarder, puis là, on a le projet de loi, on ne sait pas comment les points vont être à la fin de tout ce processus-là parce que les points sont débattus par l'ensemble des parlementaires qui font partie de la commission, puis ça se peut qu'il y ait des modifications au projet de loi. En quel cas, on aura tout ça et Maître Poirier sera en mesure de nous accompagner dans la compréhension de tous les articles. Il y a seulement deux villes qui ont demandé ça, Montréal-Québec. Montréal a sa loi, Québec a sa loi et l'ensemble des municipalités du Québec ont leur loi. Et ça, ça fait partie de ce qui a été demandé par les municipalités à travers les dernières années, les 10-15 dernières années. Donc, ça fait partie de ce qui est débattu à l'Union des municipalités du Québec. On va sûrement discuter lors du congrès. Bien, on va certainement avoir un retour là-dessus au congrès. C'est tout pour moi. Merci, M. Jean. Mme la mairesse, j'aimerais souligner que nous avons eu le 14 mars la première assemblée publique du conseil d'administration de la régie intermunicipale voire Moix-Châteaurie que nous y étions et qu'il n'y avait que nous ni aucun citoyen et aucun autre élu qui n'est pas sur le conseil d'administration. Je voulais juste le souligner que c'était public. Ça a été passé dans les journaux, ça a été annoncé. Alors, j'inviterais les gens à regarder s'ils ont des questions à les poser. C'était public, c'était le temps de poser les questions. Toutes les personnes qui pouvaient y répondre étaient sur place. Maintenant, la bonne nouvelle, je voulais juste souligner que j'ai passé les deux jours de ma fin de semaine, samedi et dimanche, dans les sentiers de l'héritage de l'invernement. D'abord, on avait la belle température, c'était extraordinaire. Et dimanche, c'était le souper, c'est-à-dire le brunch de la cabane à sucre et l'événement de la cabane à sucre. Et je ne voudrais pas préciser de chiffre exact, mais on m'a dit qu'il y avait eu dimanche au-delà de 700 personnes. Et je voulais vous dire, Mme la mairesse, que j'ai rencontré beaucoup de citoyens, que j'ai eu l'occasion de jaser avec beaucoup de citoyens et j'ai eu de très bons commentaires. Alors, je ne les dirai pas en détail, mais je voulais transmettre au conseil que nous avons eu de bons commentaires sur les actions que nous faisons. Voilà. Merci, Mme Rie. M. Côté. Moi, dimanche, j'étais au ski de fond Ferdinand-Sagien, la piste numéro 2 et 3 était extraordinaire. Il y a beaucoup de neige. Les fêtes du ski de fond Ferdinand-Sagien, maintenant qu'il y en a encore. Oui, c'est ça. C'est votre présence. Dépêchez-vous. Fais de 7 degrés aujourd'hui, dépêchez-vous. Oui, oui, pas dépêchez-vous. Moi, j'aimerais juste dire que nos midgets ont bien fait malgré tout. Donc, on est heureux de leur performance. Qu'on a eu les châtelaines qui ont été au championnat canadien de patinage synchronisé, ce qui est déjà une belle nouvelle et que certains athlètes des Olympiques spéciaux aussi vont participer même à des mondiaux. Donc, au niveau des activités sportives, on est fort bien représentés et qu'on est très heureux de ces jeunes qui s'inscrivent de belles façons sur la scène régionale, nationale. et j'aimerais souligner qu'on a eu une super grosse tempête de neige la semaine dernière et que notre région y a goûté plus que tout le reste du Québec, à savoir la Montérégie, a reçu entre 60 et 70 cm de neige. Bien sûr, tout n'est pas parfait, mais qu'on a eu une très belle participation de toute notre équipe des travaux publics et que même au-delà de ce qui leur était évidemment demandé, donc certains même ont donné plus que ce qu'on pouvait exiger par la Convention et par les règlements. Donc, oui, on aurait souhaité que ça fonde plus rapidement et que tout ça dégage au fur et à mesure, mais compte tenu des circonstances, donc je pense qu'on peut quand même féliciter toute l'équipe des travaux publics pour le travail qui a été effectué concernant cette tempête-là. Alors, là-dessus, bonne soirée et merci encore. M. Béchamp, M. Gendron. Merci.